Il manque un meneur régulier, véritablement, Nico à la mène. Ah mais il n'y a pas de meneur à la baissée, c'est un des problèmes, je ne vais pas parler vraiment des lacunes, il n'y a pas de meneur parce que c'est vrai qu'à la fin de la semaine dernière, je le répète encore une fois, tout le monde discutait pour dire que Renfort, on ne devait plus jouer de meneur, c'était plus un deuxième arrière, combo gars, du coup il devait être dépanné sur le poste de mène plusieurs fois, mais on cherchait un vrai meneur, c'était un médefeil qui devait jouer, il n'est pas là. Du coup on voit Olivier Soutuys. Nico, on précise d'auditeur, Ahmed Fela, on le respecte beaucoup, on l'a reçu en septembre, mais c'est vrai que malheureusement c'est plus un handicap, plus l'équipe, qu'autre chose. C'est Olivier Soutuys qui joue meneur, ça explique aussi quand même les problèmes peut-être de mise en place, de cohésion tactique, le fait de ne pas avoir de meneur, ça vous handicap forcément. Oui, forcément, et il faut oublier aussi qu'Ahmed c'est l'un des anciens, vu qu'il y a beaucoup de jeunes cette année, c'est-à-dire les anciens, il n'a pas pu être la plus grande partie de la saison, donc on va dire que ça a rejeuné beaucoup l'équipe, et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vraiment joué, c'est sûr que ça fait lourd après contre des grosses équipes. Question bateau, comment vit le groupe actuellement ? Moi je trouve que vu la situation, on a de la chance d'avoir un groupe comme ça, niveau entente, mais c'est peut-être qu'on est trop heureux, peut-être que c'est un mauvais truc, parce que peut-être qu'on aurait dû plus se rentrer dedans, ou plus les téléplans ont pu être trop gentils. Aujourd'hui c'est plus opération maintien qu'opération play-off ? Honnêtement oui, moi je pense plus assurant le maintien avant de penser à la 8ème place, c'est bien beau de dire top 8, top 8, mais malheureusement il faut assurer le maintien d'abord. Nico, 19h20 sur Radio. C'est ta 3ème saison à la BC, est-ce que tu as été surpris du recrutement effectué cet été ? Parce que c'est vrai que tu parlais du banc qui est jeune, aujourd'hui le banc est donc extrêmement jeune, surtout il apporte très très peu en termes statistiques, on va dire qu'à l'exception de Dro, qui est la bonne pioche je pense, tous les autres n'apportent rien, je pense que Cassius ne joue quasiment plus, il a été extrêmement décevant, je suis pas un peu dans le même registre que toi, donc c'est vrai du coup, shooter plus extérieur qu'en dessous les panneaux, est-ce que pour toi ça traduit un manque d'ambition, et du coup ça explique votre situation à l'heure actuelle, il n'y a personne pour vous pousser derrière. Oui, j'ai été surpris, je pense que si on avait, enfin j'aime pas trop dire si, 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 parce qu'aujourd'hui voilà c'est fait, mais je pense que c'est ça qui nous manque, la maturité ou des gars comme... T'as été dissuade pour finalement, parce que très honnêtement moi quand j'avais vu l'effectif, comment ça a été affauté, les gens autour de la table peuvent témoigner, j'ai dit que c'était quand même léger certainement pour jouer à la montée, en tout cas la première place était évidemment inaccessible, mais même après pour les périodes ce serait pas évident, est-ce que toi t'as été dissuade ? Je pense que... Sauf courant, Nico, je l'avais précisé un peu c'est ça, parce que c'est vrai que quand on voyait le recrutement, on se disait ça peut être pas mal, il y a des genres d'expériences, si tu reprends les bandes franchement... Non, en fait c'était qui tout double je pense, voilà, c'était soit on était une équipe avec beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'ambition, qui explosent, parce que comme gros on ne savait pas ce qu'il allait donner, aujourd'hui tu dis que, ouais, il sort un peu du... enfin, c'est la bonne pioche, mais on ne le savait pas au début, donc au début c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, bon, Jacqui il les connait mieux que moi, c'était beaucoup de Paris quand même, exactement, malheureusement c'était ça, c'était beaucoup de Paris, et on n'avait pas non plus anticipé la blessure de Damed, ce qui était un peu une erreur, il y avait trop de Paris je pense, ne pas anticiper la blessure de Damed Fénat, qui a baissé depuis deux ans, c'était un méchant, c'est vrai, quand on l'avait parlé avec Jacqui, quand on l'avait reçu, lui aussi, on reconnaissait que c'était des véritables paris, Romain, quand on tourna tous ces éléments en notre possession, est-ce que cette saison, toi te surprend, l'optimiste de l'émission ? Elle me surprend, disons que j'aurais aimé que la BC surfe, sur la saison dernière, puisque finalement sur la fin de saison, c'était plutôt pas mal, notamment vous, Jean-Victor Traoré, ou encore Thibault XIème, moi j'étais persuadé qu'un Thibault XIème, elle a taillé patron cette année, malheureusement. Il fait une bonne saison quand même, je pense qu'avec Romain, c'est les deux seuls qui font une bonne saison. Oui, oui, mais on attendait plus quand même, il faut être honnête, Nico. Non, moi ma question, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire, à l'heure actuelle, pour changer la situation ? Jacqui Perigoua, doit-il changer son discours ? Être plus strict ? Je ne sais pas. Il l'a changé, il l'a changé déjà. Ce n'est pas une histoire de discours, à ce moment-là, si j'avais la réponse. Est-ce que le groupe un peu manque de compétiteurs, quand on voit la BC 13ème du championnat, en National 1, on se dit, là je te sens un petit peu dubitatif, quand je te parle. Non, pas un nombre de compétiteurs, en tout cas, même Tony, ça peut arriver des fois. Tony qui fait le mauvais saison, par exemple, comme tu disais, même aux entraînements, c'est celui qui veut le plus gagner, sauf que, le problème, il est ailleurs, ce n'est pas ça, ce n'est pas une histoire de... Jacqui le disait à un moment, qu'on n'a pas d'envie, ce n'est pas ça, moi je n'étais pas d'accord avec ça, ce n'est pas une histoire de... C'est un ensemble, ce n'est pas un truc qui se fait d'une minute à l'autre comme ça, malheureusement. Alors, justement, Nico, on va parler de la relation que Jean-Victor Traoré peut avoir avec l'équipe en général, avec l'équipe en général, le leader technique de l'équipe, même le leader au niveau des points avec personne, une des rares satisfactions cette année, et avec Jacqui Périco. Justement, est-ce que le groupe, est-ce que vous avez encore confiance en Jacqui Périco ? Est-ce qu'il y a toujours du dialogue ? Parce que, je vais prendre mon exemple, le dernier match à domicile, c'était contre Orchie, tu as fait un excellent début de match, et il te sort, tu étais un peu énervé d'ailleurs, ça s'est vu, quand tu es sorti sur le banc, vous avez échangé un tout petit peu, et on a vraiment senti l'énervement, derrière, tu es revenu, tu ou t'échoues, du coup, il te ressort assez rapidement, tu es absente du moment décide, C'est pas le premier entraîneur à faire ça, de sortir ces bourses d'éléments pour les reposer. On sait qu'avec Renfort aussi, il y a eu Jacqui Péricois, quelques mots, est-ce que le discours passe toujours entre Jacqui Péricois et ses joueurs à l'heure actuelle ? Beaucoup moins, beaucoup moins, juste que, je pense que là, il l'a même dit, depuis quelques matchs, ça ne passait pas, entre lui et nous, en même temps, il disait que c'était propice à ça, que chacun rejette la faute sur l'autre, et du coup, depuis l'IEV1, ça a un peu changé, il essaie de prendre, je ne sais pas, de changer un truc, mais moi, Il est remis en question aussi de la part de Jacqui ? Oui, je pense, mais en tout cas, moi, j'estime que je pourrais plus apporter dans les moments décisifs, et déjà, je lui avais déjà fait la réflexion, et je ne pense pas que ça passe, donc, voilà, c'est que les moments importants, je ne suis jamais dedans, enfin, j'ai l'impression, soit il ne me fait pas confiance, soit il oublie, ou quoi, mais... Tu voudrais être le leader qui manque tant à l'ABC à l'heure actuelle, est-ce que tu postules un peu, quand même, à cette place, de joueurs qui osent prendre ses responsabilités, qui osent prendre ses shoots, qui essayent de porter l'équipe, parce qu'à l'heure actuelle, l'ABC, on en a vraiment besoin ? Pour moi, ce n'est pas à moi de dire, je veux être ici, mais quand je le mérite, j'aimerais... Mais je pense que tu le mérites, oui, parce que, je pense que je le mérite, et je pense qu'il le sait aussi, mais je ne comprends pas pourquoi, parfois, il ne compte pas sur moi. Il est peut-être perdu. On sent, Romain, que le malaise est profond, côté en GBC, on peut parler de pire saison de l'ABC en National 1 cette année. Clairement, ça n'est pas photo, par rapport aux saisons de Mickaëlet, ou encore à la saison précédente de Jackie Perrigua, c'est la plus mauvaise saison du club, c'est certain. Moi, je pense que Jackie Perrigua, c'est quelqu'un, c'est un affectif. Et je pense qu'il est perdu, en ce moment, parce qu'il nous l'a dit, Géon Victor, il essaye peut-être de changer, des fois, son discours, peut-être plus, je ne sais pas, plus autoritaire, moins autoritaire, ça dépend. Je pense qu'il est perdu, à mon avis, c'est un peu l'image qu'il dégage, en tout cas, Nico. C'est clair ? Non, mais très important, je pense que... Oui, mais justement, on aura besoin qu'il soit fort, qu'il soit clair dans sa tête, et là, ce n'est pas l'image qui dégage. Mais c'est vrai que, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, les derniers matchs que j'ai pu voir à domicile, j'ai trouvé collectivement, il manquait quelque chose. Déjà, au poste de meneur, sur le dernier match, un coup, ça a été sulpice, un coup, ça a été renfort, un coup, ça a été Ahmed Fela. Fela qui a eu énormément de match dès qu'il fallait jouer rapide, il n'était pas là. Et c'est vrai que, du coup, on se demande qui est-ce qui m'a emplacé les systèmes. Et souvent, on voit des élites qui partent en drive, du coup, ça ressort extérieur, ça libère quelqu'un, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai système. Le pick and roll, on ne le joue absolument pas, alors que je pense, par exemple, avec un joueur comme Jean-Victor, qui a des qualités athletics au-dessus de la moyenne, on pourrait essayer de jouer le pick and roll, mais c'est vrai que le pick and roll, c'est un intérieur et un meneur. il n'y a pas ça en ce moment, et je pense qu'il y a énormément de lacunes au niveau du collectif, au niveau des systèmes de jeu, et tout ça, c'est inquiétant, il y a beaucoup à travailler. Est-ce que ce n'était pas écrit au vu de la préparation qui a été tronqué, au vu des absences, au vu du recrutement qui a été un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, Nico ? Tout à l'être travers. Est-ce que déjà, au moins, on n'aurait pas fait pas prévoir ce qui se passe en ce moment ? Si, en tout cas, on pourrait prévoir que ça allait être difficile, mais là, je pense vraiment que les mots sont extrêmement profonds, et quand on voit un peu Victor qui est... Ça sent un pas abattu, mais c'est vrai qu'on sent de la déception, et en plus, quelques griefs aussi à l'encontre du coach, on se dit qu'il va vraiment falloir changer quelque chose, en tout cas, parce que là, la situation de l'ABC, et avec seulement l'ABC, il y a une seule victoire d'avance sur le premier relégable à l'heure actuelle. Les scores de cette 16e journée de championnat avant la 17e, qui enverra l'ABC jouer face au dernier Montbrison, si ça, ce n'est pas un match le traquenard, je ne sais pas ce que c'est, Brest l'emporte face à Clermont, Liévin l'emporte face à Angé Bécé, Charleville perd son terrain face à Orchie, Chartres perd son terrain face à Saint-Quentin, le Puy-en-Velay, Bas-Saint-Etienne, 36-35, Montbrison, le futur hôte d'ABC perd sur son terrain face à Cognac, Rue et maille Maison gagnent face à Chalant, Sorgue-Blois, c'est une victoire de Blois à Sorgue, et enfin, Truffel-Essheim face au centre fédéral, c'est une victoire, du club Alsatia, que je ne le répéterai pas, en tout cas, Montbrison, ça tout, blague à part, d'un match piège, il faudra faire attention, en face à cette équipe qui a gagné qu'un seul match. Montbrison, prochain match de l'ABC, ce sera samedi, l'ABC reçoit Montbrison, Montbrison qui perd tous ses matchs de 20 points, en ce moment, ils ont même été battus par le centre fédéral, c'est super de les jouer maintenant du coup, c'est super de les jouer tout court, Montbrison, on va dire, parce que normalement c'est une victoire garantie, l'ABC qui va faire le grand écart, parce qu'ils vont jouer Montbrison là, et la semaine prochaine ils le recevront encore, ils vont jouer Charleville qui est le premier, donc on commence par Montbrison, tu m'as dit qu'ils ont changé un joueur et le coach, est-ce que c'est une équipe ça fait du coup un peu plus d'appréhension ou non ? C'est vraiment le match pour se relancer ? Ça c'est nous qui faisons, on a peur de nous-mêmes, c'est pas Montbrison dont j'ai peur, c'est de nous-mêmes, mais cette semaine on essaie de se lâcher, enfin de se libérer un peu l'esprit, parce que c'est dur, et puis voilà. Il va falloir reprendre du plaisir, il n'y a plus de plaisir en ce moment, quand on regarde l'ABC joue, on se dit des fois les joueurs, je pense vraiment toi déjà, parce qu'on l'a vu mais même Tony, Tony on le sent juste perdu sur le terrain, il ne prend plus tout en première intention et on sent qu'il s'ennuie pendant les matchs. Moi je ne cherche pas du plaisir, je cherche à gagner. Parce que le plaisir il reviendra avec la victoire de toute manière, c'est logique. Je ne cherche pas le plaisir, je cherche à gagner. je veux qu'on gagne, il faut avoir victoire, c'est tout. Merci Jean-Victor d'être passé dans le magazine L'Équipe Jani, on sait que c'est jamais évident de vivre une toute saison, c'est important quand les sportifs s'expriment quand ils gagnent mais quand ils perdent c'est encore plus important voire primordial pour l'auditeur et c'est courageux de sa part. Merci en tout cas Jean-Victor. Et puis il y a un voile de Jean-Victor, on espère qu'il sera entendu, il faut lui donner plus le mal. Voilà, merci Jean-Victor d'être passé dans le magazine L'Équipe du Lundi et en deuxième mi-temps nous allons parler de football. Richard Souma a été présenté à la presse ce midi, vous aurez une interview, on parlera également de handball avec l'équipe de France, on parlera de tennis de table avec Romain et voilà, on parlera de sport en cheval en général. On se retrouve tout de suite après une plage musicale. Merci, c'était Jean-Victor Traoré dans L'Équipe du Lundi, une émission L'Équipe du Lundi, une première mi-temps en réserve à l'invité que vous pouvez retrouver sur Facebook. L'Équipe du Lundi, votre magazine sport sera récent en contact avec le téléphone de l'Équipe